Vous venez de me dire que j'ai été séquestrée pendant 20 ans. Expliquez-moi comment vous vous êtes retrouvée dans cette situation. En fait, je n'étais pas désirée. Mon père a imposé, comme ma mère a voulu me garder, mon père lui a imposé des femmes, deux femmes que j'ai dû appeler ma tante, mes tantes. L'une d'entre elles, c'était des violences psychologiques. Et l'autre, ça a été des viols de mes 6 à 8 ans, tous les samedis. Pour revenir juste un peu en arrière, comment vous saviez à l'origine que vous n'aviez pas été désirée, Elisabeth ? Parce qu'ils me l'ont dit tous les jours. Vos parents ? Oui, bien sûr. C'est ta faute parce que t'es née. C'est ta faute, t'as voulu voir ton père tous les samedis quand je rentrais en larmes ou pliés en deux. Quel genre d'homme c'était votre père ? Un monstre. Mais ma mère aussi, en fait. Il faut que je réalise, j'avais deux parents très malades. Maintenant, je le sais, je le comprends. Et il était, on l'appelait le fou de Montesson. Et on nous appelait respectivement la fille et la femme du fou. On était rejetés de tout le monde, violentés à l'intérieur de la maison. Et violentés aussi à l'école. Pourquoi on l'appelait le fou de Montesson ? Parce qu'il était armé. J'étais militarisé, il était armé. Personne n'intervenait, même pas les forces de l'ordre, même pas les élus, rien. Ça a duré 20 ans. On avait des plages horaires pour sortir à l'école et ma mère pour ramener son salaire. À quoi elle ressemblait, cette maison ? C'était un taudis. Je n'avais pas de chambre, je n'avais pas d'armoire, je n'avais pas de bureau. J'ai dormi dans le lit de ma mère, 20 ans, sur la place de mon père, dans une couette pliée en deux, l'hiver avec mes vêtements. Je ne pouvais pas manger à ma faim. Je n'avais pas d'activité autre que d'être enfermée. Et mise en jour régulièrement, j'ai creusé ma tombe à 16 ans. J'ai beaucoup de choses graves, lourdes. Qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans ? Mon père vivait temporairement dans notre foyer principal. Et il avait installé ses maîtresses dans deux foyers à part. Donc je les appelais mes tantes. Elles s'appelaient toutes les deux Suzanne. Elle le savait, votre mère ? Bien sûr. Donc il y avait deux autres Suzanne. C'est ça. Vous partagez sa vie entre trois femmes. C'est ça. Puis d'autres. Mais en tout cas, celle-ci était officiellement mes tantes. Je croyais foncièrement que c'était mes tantes jusqu'à ce que l'innommable arrive. Et puis, c'est installé des horaires pour prendre les douches, des horaires de fermeture, des portes. J'ai été militarisée très tôt. On m'apprenait à tirer, à dresser des chiens de garde. Ça devenait... Plus je prenais la place d'un garçon, en fait, et plus je prenais du grade par rapport à mon père, dans son estime, en fait. Vous vous rendiez compte que ce que vous viviez, ça n'était pas normal ? Pas du tout. C'était ma normalité. C'est ça. C'est la même chose que disait... C'était ma normalité. Et je ne comprenais même pas ce qui se passait à l'extérieur. C'est que l'extérieur, à part sortir de la maison de l'enfer pour aller à l'école, faire mes tâches, les courses et l'esclavagisme intérieur, j'étais le bouclier de ma mère. C'est moi qui prenais les coups à sa place. Et pendant ce temps, elle tricotait parce que je pense qu'elle était dans le déni et ça lui permettait de m'avoir l'innommable. Pour tenir, il y avait quand même des moments d'amour et de tendresse, Elisabeth ? C'est relatif parce que la séquestration, elle coupe le lien au moment où la violence démarre. Donc quand mon père était dans ses phases calmes ou absentes, elle pouvait me dire 100 fois par jour, je t'aime, « Tu es mon petit soldat, je peux compter sur toi. » Et du moment où il devenait violent, là, je n'avais plus de mère. Elle me livrait en pâture. – Il vous frappait ? – Bien sûr, et pas que. Enfin, j'ai des séquelles non visibles, mais j'ai un bout de poumon en moins, j'ai plein de cicatrices. Et je perdais ma mère, en fait, je n'avais plus de mère. – Au moment où il devenait violent, elle se mettait complètement en retrait ? – Elle tricotait et elle me livrait en pâture. – Ces deux enfants de la guerre, ils avaient de 7 à 13 ans, ils ont connu la guerre, ils étaient en stress post-trauma, bien non traités, pour eux, ils n'avaient pas besoin de soins, ce n'était pas possible, on n'en parlait pas. Et du coup, c'était une normalité pour eux d'être dans un état psychologique. Et mon père a connu surtout la violence et il l'a reproduite. – C'est fou parce que quand vous en parlez, vous parlez de malades, vous expliquez un peu, c'est-à-dire que vous les excusez ? – Les excuser, non, pas encore. Leur pardonner, pas encore. Mais je suis consciente, pour avoir été moi-même en stress post-traumatique complexe de guerre, qu'il y a une pathologie lourde. Et s'ils avaient demandé à être aidés, on n'aurait peut-être pas été aussi grave, aussi loin. – Alors, parlez-moi de ces deux, Suzanne, que vous pensiez être détente ? – Bien, la première, c'était des violences psychologiques qui avaient lieu le dimanche, surtout. Et la seconde, j'étais un objet dans cette famille dysfonctionnelle. Donc, comme j'ai toujours été l'objet, l'esclave, ça ne s'exprime pas, un objet. Ça n'a pas de droit, un objet. J'étais condamnée au silence dès le départ, pour ne surtout pas lever les tabous, les secrets. Et l'autre, Suzanne, en fait, elle apparaît dans ma vie plus particulièrement quand j'ai 6 ans, et elle devient attentionnée. Elle arrive le mercredi quand ma mère travaille, et elle s'occupe de moi, elle veut me faire un déguisement de princesse, elle me trouve jolie. Et je commence à... Elle a le droit d'être maquillée, d'être habillée comme une femme. Et nous, on est comme des garçons, même ma mère. Donc, je trouve cette femme jolie. Les femmes, on s'intéresse à moi, j'existe un petit peu, quelque part. Donc, je la trouve gentille. – C'est elle qui deviendra votre bourreau ? – C'est ça. – C'est elle ? – Oui, oui. Et il y a ce jour fatidique où je comprends que je serai sa pause café. Après les repas, je serai celle qui lui servira de dessert. Et là, je vois... Mon père avait une habitude, après le repas, c'était d'aller à la fenêtre fumer sa cigarette. Et là, elle me prend par la main, on doit déjeuner beaucoup plus vite. Et à partir de là, elle va m'amener dans la chambre. Et elle va fermer la porte au caset. Et j'ai cette image où je tends la main à mon père. Et il va se retourner, il ne me la prend pas. Et là, je vais comprendre qu'il ne m'aidera pas. Non seulement il est complice, et non seulement il sait ce qui va se passer, et il ne m'aidera jamais. J'ai compris que je suis seule face à tout ça, même si je ne veux pas... Voilà. Et je lui tends la main, il se retourne, il ne me regarde plus, et elle ferme la porte. Et là, j'ai compris que ça va être ma fête. Elle va éteindre la lumière. Avant, j'avais le droit de voir les tableaux et les poupées. Là, je n'ai plus le droit de rien voir. Elle va m'allonger, elle va me dire qu'il est temps de dormir. Et je vais me laisser faire parce que je suis un objet depuis l'enfance. Donc les coups, je les prenais déjà. Donc je dois me laisser faire. C'est comme ça, je suis l'objet. Et je me dis juste que, comme d'habitude, il faut juste que mon corps break et que j'oublie que je m'endorme. Et je pense que ma mémoire et mon corps se mettent en sécurité pour que je survive, tout simplement. Ça va durer deux ans. Tous les samedis de mes 6 à 8 ans.